Bonsoir Thiesco, comment tu vas ? Bonsoir, bonsoir, ça va, ça va super bien. Merci, merci surtout de l'attente et merci d'être avec nous ce soir en studio. La Côte d'Ivoire est au Cameroun, la belle famille est chez nous ce soir et tu n'es pas seul. Voilà, tu es avec Baby Chris, lui qui est mon père dans le métier, parce que Baby Chris c'est la première personne dans la ville de Douala qui m'offre le micro sur une grande scène. Donc Baby Chris qui est avec nous également, bonsoir Baby Chris, comment tu vas ? Bonsoir Magic. Voilà, la semaine l'été c'est tellement compliqué avec Thiesco, spectacle et tout. On vous a vu du côté de Yaoundé, dans un média, ça a énormément bougé avec l'artiste qui est au Cameroun depuis quelques jours seulement. Avec un ami, Baby Chris s'est accompagné lui aussi d'un ami depuis très très longtemps, voilà, Rodolfo. Voilà, j'ai failli ne pas reconnaître Rodolfo parce que j'ai l'impression que l'agent est entré, voilà. Il y a Dieu dedans, voilà. Voilà, il y a Dieu dedans, il faut le dire comme ça. Et on remercie de tout haut, voilà que... C'est d'avoir donné fait grâce. Aujourd'hui nous sommes vivants, nous sommes avec Thiesco. Et il faut rappeler que Thiesco, ça fait plus de deux ans que moi j'ai connu Thiesco. Par le lien de mon frère qui est aux Etats-Unis. Donc Thiesco était là-bas au concert, en fait, à la tournée. Donc nous, c'était à Washington, ils ont fait la tournée partout à New York. C'est un peu trop d'attente, Thiesco, il avait programmé un voyage au Cameroun, c'est là-bas. Elle m'a mis en contact avec Thiesco et puis il est arrivé ici. On a passé du temps, c'est la seconde fois qu'il passe, je l'ai faite de fin d'année au Cameroun, qui désormais sont du deuxième pays et c'est une personne magnifique, une bonne personne. Très, très, tellement humble et facile. Voilà, donc nous souhaitons que la bienvenue à Thiesco le Sultan, ici chez New York, au Cameroun. Un gringo humble. Voilà. Et Thiesco, toi qui as passé les fêtes de fin d'année ici au Cameroun, est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué pour toi, loin de la famille ? Ah non, pas du tout, justement, gringo, ça veut dire voyageur, étranger, tu vois. Donc moi, je suis quelqu'un que j'ai l'habitude, en fait. Ouais. Mes enfants sont habitués, ma mère elle est habituée, je bouge là où le vent m'emmène, là où Dieu m'emmène, et je suis comme Chobo ici. Ces gens-là, c'est aussi ma famille. Ouais. Donc si je pense des fêtes avec eux, c'est aussi une très bonne chose. Voilà. Voilà, toi qui fait énormément de bruit sur la toile, c'est toi qui commande en quelque sorte la toile ivoirienne et aussi africaine, parce que quand une information influence la Côte d'Ivoire, elle influence également le Cameroun. Comment tu fais pour te retrouver avec cette aura-là, cette puissance, cette force que tu as sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le commandant du buzz en Côte d'Ivoire ? Bon, d'abord, la première chose, c'est Dieu. Il y a Dieu d'Eda. Il y a Dieu. C'est Dieu qui me donne cette force, c'est Dieu qui m'a donné mon aura, ma puissance. Et puis après, il y a l'expérience, il y a la souffrance, la frustration. Voilà, je suis quelqu'un qui s'est débrouillé tout seul pour être là. Donc j'ai dû développer d'autres manières à moi de me faire voir, de me faire valoir. Et en l'occurrence, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai pu m'imposer. Et je suis mon premier média, mon premier média, mon média le plus puissant. Voilà. C'est vrai que vous êtes là, vous êtes tous des médias. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis mon propre média numéro un, qui guide ma carrière comme le bon me semble. Donc c'est ça, c'est tout un parcours, en fait, qui permet d'arriver à ce niveau-là, en fait. Voilà, et tu commandes le média et tu as dit, les réseaux sociaux, et tu l'as dit, tu es ton premier média. Média qui diffuse en premier ta musique. Le titre, il y a Dieu dedans. C'est d'abord fait connaître à travers TikTok, les trades, c'est devenu très populaire. Alors, d'où vient la stratégie pour positionner cette chanson ? Est-ce que c'est parti comme ça, tu t'es dit, il faut que je pousse ? Ou alors derrière, il y avait vraiment quelque chose qui était pensé avant que ça ne prenne ? Non, pas spécialement. C'est vrai que le buzz avec Lolo Bouté a peut-être amené un peu plus de visibilité. Mais il n'y avait rien de prévu. Voilà, je faisais ma publicité, ma com, comme d'habitude. Et puis, boum, c'est parti tout seul. Aujourd'hui, TikTok, c'est un réseau très puissant. Qui relève facilement, surtout quand la qualité de l'image est bonne. Donc, grâce à TikTok, le son a été très viral. Chanson à déguster, surtout pour toutes ces personnes qui aimeraient rendre hommage à un proche, à une personne qui l'a particulièrement marqué, comme Tiesco Le Sutton. N'hésitez surtout pas à partager cette chanson-là avec tous vos amis. Alors, Tiesco, il y a un instant, tu nous parlais de l'impact, entre guillemets, qu'aura eu Lolo Bouté dans le démarrage du son, il y a Dieu des dents. Bon, la relation avec Lolo Bouté, elle est finie il y a quelques mois déjà. Alors, vraie relation ou alors buzz ? Bon, c'est du vrai et du faux, on va dire, parce qu'à la base, c'est un buzz professionnel pour faire rêver les gens. Et après, l'amour a entré dedans. Après, l'amour a entré dedans, on va dire, de son côté, tu vois. Ah, ok, de son côté. C'est-à-dire que Lolo, elle est tombée amoureuse et Tiesco pas du tout. Ça veut dire que ce n'est pas récemment. La fesse, il faut qu'on s'assied avant de bien comprendre ça. C'est l'essai ce qui peut venir venir. Parce que je veux dire, entre collègues, moi je la considère comme une collègue de travail. Oui. Parce que c'est un buzz qu'on a mis en place ensemble pour faire la promotion de ma musique. Oui. Et elle, en tant que blogueuse, pour avoir plus de vues, plus de marketing et tout ça. Il s'avère que dans le travail, les sentiments peuvent se plairer quand tu passes beaucoup de temps avec une personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc Rose Angéline a geni. Voilà. Et si ces sentiments-là ne sont pas réciproques, ça peut mal finir. Oui. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé. On était comme des petits bons amis qui travaillent ensemble, qui ont créé un buzz, pour donner de l'amour, pour vendre de l'amour, pour vendre du rêve. Parce qu'il y a trop de haine sur cette terre. Et puis malheureusement, les sentiments n'ont pas été réciproques. Oui. Parce que moi, je t'ai déjà un couple, des toits. Et puis, ça m'a fini, on va dire. Mais est-ce que le frère de Lolo Beauté, le général, est-ce qu'il était dans ce buzz-là ? Est-ce qu'il était impliqué dans ce buzz-là ? Non. Parce qu'on a vu, il a fait plusieurs sorties et tout. Pas du tout. À la base, c'était un buzz entre elle et moi seulement. Le contrat était entre elle et moi. Et on s'entendait très bien. Et oui, lui, il s'est juste invité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a un buzz, il faut que tous les influenceurs en profitent, en parlent. Et tant plus que ça touche sa famille directement. Donc, il ne pouvait pas rester en mode. Je voulais de ce gros buzz-là qui a vraiment monopolisé toute la toile depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à mars, avril. C'était vraiment l'un des buzz les plus longs du showbiz. Et le contrat, l'engagement, c'était parti sur combien de temps ? Au départ, vous avez dit qu'on va faire le buzz sur combien de temps ? Où il n'y avait pas eu une durée qui avait été définie ? On s'était dit peut-être sur toute l'année, peut-être sur toute l'année 2023. En tout cas, avec des objectifs, c'était vraiment que ma musique soit le plus écoutée, le plus vendue possible. Donc, sur les vidéos que je faisais avec elle, je mettais toujours ma musique en avant. Et elle, elle monétisait, elle donnait de l'argent, elle faisait ses vues. Elle entretenait son blog parce qu'ils sont en concurrence entre blogueurs qui doivent être toujours au top, qui doivent être numéro 1. Donc, ça leur permettait d'être bien positionnés. Donc, on n'avait pas les mêmes objectifs, mais chacun avait quelque chose à donner. Et tu te rends compte à quel moment qu'elle devient amoureuse de toi ? Que le buzz devient déjà un peu la réalité ? Bon, c'est hors caméra, c'est de vouloir passer plus de temps avec moi alors que je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai du temps pour ma femme et pour mes enfants. C'est de vouloir contrôler, fouiller, qui t'appelle, c'est qui, pourquoi, machin, et tout ça. Donc, ça devenait vraiment, ça commençait à être un peu sérieux. Et là, moi, ça me faisait peur parce que je ne voulais pas tomber dans ça, en fait. D'autant plus que, voilà, physiquement, ce n'est pas mon genre de femme. Voilà. Mais on a un raconte d'ailleurs, qui te demandait, qui parlait des bisous, des embrassades et tout. Et il se demandait, est-ce qu'on peut faire un buzz à ce niveau ? Tu parlais du buzz à l'américaine. Lui, il se demande un peu tout, n'importe quoi. Parce que je veux dire, dans la vie, ce n'est pas un enfant, tu vois. Il ne va pas t'expliquer. Si tu vas au cinéma, que tu vois des gens en train de se tirer dessus, ils ne sont pas en train de mourir. C'est un film. Donc, tu ne vas pas me demander comment on tourne un film. Voilà, on a tourné un film, ça s'est bien passé, ça m'a fini. Et aujourd'hui, est-ce que tu as discuté avec Lolo après cette rupture-là ? Est-ce que vous avez encore eu l'occasion de bavarder ? Non, elle n'a pas eu l'occasion, parce qu'elle a eu à insulter mes parents par colère. Et qu'il ne t'a pas plu ? Ça ne m'a pas plu, parce que tu as vu, quand tu touches aux parents, là, c'est sacré. Donc, c'est plein du buzz. Donc, moi, je ne te calque plus. Soit c'est la justice qui régle ça, soit c'est la rue. Donc, femme ou pas femme, touche à mes parents, tu paieras tôt ou tard. Oui. Mais attends ce moment de payer.